Bonjour, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience et je vais vous parler aujourd'hui du principe féminin et masculin en vous donnant les caractéristiques de chacun, selon ma conscience toujours bien évidemment, les caractéristiques du principe masculin et féminin avec les différentes tonalités selon tout ce qui était exprimé plus ou moins sur cette planète à ce jour et ce à quoi c'est relié, en tout cas ce que j'ai pu observer, expérimenter à ce sujet. Donc le principe masculin est relié à l'espace qui permet la séparation la manifestation, la délimitation, le contour, c'est tout ce qui est relié à la logique du cerveau gauche qui est plus mathématique, robotique, plus pragmatique, plus relié à la matière, parce que le principe masculin c'est justement cette matière en termes de contour et de manifestation, d'action, mais c'est relié directement à la matière d'une façon générale, le mouvement, donc mettre en action quelque chose, tout ce qui est relié à la manifestation de la vie, donc c'est relié aussi à ce qui est de l'ordre de la nature, des animaux, les mécanismes de survie. Dans notre corps on peut retrouver ça au niveau du cerveau reptilien, au niveau des mécanismes de survie, c'est relié donc au fameux yin, je vais utiliser tous les termes utilisés, on va dire, depuis des millénaires ou dans différents enseignements. C'est relié à toutes nos capacités, alors évidemment il y a les capacités de nos cinq sens qui sont reliées au corps physique, ce que j'ai déjà évoqué, mais au-delà du corps physique il y a d'autres capacités qui sont reliées à ce que les animaux eux-mêmes appréhendent, c'est-à-dire notre capacité d'observer, de sentir, de ressentir les vibrations, tout ce qui est un champ rayonnant, tout ce qui est de l'ordre du mouvement, de l'ordre de la vie, mais dans les sphères également les plus subtils. Tout ce qui est relié aux éléments également. Un animal va sentir à distance quand quelque chose va se modifier au niveau des pressions atmosphériques, va sentir une odeur très très loin, va avoir une vision très très aiguë, très pointue, va avoir des signes distinctifs, des sens ultra développés, mais au-delà des sens, on peut percevoir d'autres choses avec ses yeux que nous, nous ne percevons pas avec nos champs de fréquence reliés à l'être humain. Enfin normalement, oui, mais voilà, ils ne sont pas développés peut-être dès le début de notre incarnation, c'est au fur et à mesure qu'on se rapproche de notre corps primordial, parce que c'est aussi ce que j'appelle le corps primordial. Le corps primordial est relié au principe masculin, et cette capacité de ressentir une multitude de choses qui sont reliées à la matière. La matière, qu'est-ce que c'est ? C'est une fréquence basse, c'est ce que j'appelle les basses fréquences, qui n'implique pas, excusez-moi, ce qui n'implique pas une notion de bon ou de mauvais, ça indique juste une notion de densité, de particules qui vibrent plus lentement en rapport avec ce que j'appelle les hautes fréquences, qui sont des particules qui vibrent beaucoup plus vite et qui pour moi viennent du cosmos entre guillemets, parce que le cosmos c'est aussi le cosmos, notre cosmos intérieur, dans le micro et le macro. Et donc le fameux corps primordial, c'est le corps physique originel pur, pur, dénué d'ego en quelque sorte. C'est comme si à l'origine on est divin et parfait, on a des caractéristiques qui sont divines et parfaites, et que l'ego est venu s'emmêler, entre guillemets, qui était un outil particulier. Mais à l'origine, ce corps a une multitude de capacités, notamment aussi ses capacités de se régénérer, de se mettre en contact avec la nature, ce côté animal qui permet d'appréhender les champs vibratoires, notamment tout est fréquentiel, tout est vibrant, rayonnant, un arbre rayonne, la terre rayonne, tout ce qui est vivant rayonne, mais pas tout ce qui est simplement vivant, quasiment tout a un champ de fréquences, génère donc des vibrations avec un champ plus ou moins important. Et donc ça, le corps primordial peut l'appréhender parce que c'est de l'ordre du mouvement. Et ce mouvement-là implique effectivement un aller et venu, ou quel que soit le mouvement, qu'il soit, qu'il soit comme ça, comme ça, quelle que soit la direction, c'est de l'ordre de la manifestation de la vie. Et donc ça, c'est appréhendé par ce principe masculin, ce corps primordial qui est notre principe masculin, ce que certains appellent l'ancrage, voilà. Ça fait partie, quand on parle de l'ombre et de la lumière sur la terre, eh bien l'ombre, ça fait partie du principe masculin. Dès lors où on sort des notions manichéennes, bien sûr, la notion du bien et du mal, voilà, le méchant et le gentil, parce qu'en fait, c'est pas le méchant et le gentil, c'est la densité et l'information qui est le principe féminin, à laquelle je vais faire référence après, pour expliquer ce qu'est le principe féminin. Mais voilà, pour revenir à ce principe masculin, on peut avoir des capacités de perception qui sont de l'ordre de ce corps primordial, de nos capacités propres au principe masculin en soi, qui nous relient à ce qui est de l'ordre de la nature, les chamanes, les individus qui se sentent bien dans la forêt, proches des animaux, qui peuvent rentrer en contact avec les animaux, qui se sentent proches de ces capacités. C'est en lien avec le principe masculin en soi. Alors, dès lors où ce principe masculin en soi est relié au principe féminin par la fusion des polarités, le principe féminin, le principe masculin retourne dans l'unité et reforme cette unité avec le principe féminin, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle l'unité, mais l'unité qui génère de la lumière, qui génère de l'équilibre, qui génère que des belles choses, de la joie, de l'optimisme, de l'harmonie, de l'abondance, de la fluidité, des trucs sympas. Donc, il y a un ordre précis. Donc, le principe féminin, en soi, c'est le tout, c'est l'information, c'est la capacité d'avoir de l'information, et de l'information reliée au tout, à la totalité, à la source, à l'origine, et ce qui nous permet de relier toutes ces informations, c'est capté par le principe masculin, ce principe féminin nous permet d'avoir l'information reliée au mouvement. C'est-à-dire, vous pouvez avoir la capacité de percevoir un champ vibratoire, quelque chose qui vous traverse, ou quelque chose qui vous percebe avec vos yeux, ou avec un autre sens, en termes de matière, quelque chose qui vous effleure, ou qui vous fait du froid, du chaud, ou des acouphènes, ou quel que soit. On peut avoir plein de symptômes qui sont physiques, même dans le subtil, parce que le subtil, c'est quoi ? Pour moi, c'est de la matière physique, mais qui vibre de façon un peu plus rapide, donc plus élevée, qu'un peu plus subtile, donc qui ne peut pas être capté par certains individus, mais par vous, ça l'est, et ça vous semble naturel, et c'est naturel, et tout simplement, vous pouvez sentir une chose, mais ne pas savoir ce que c'est. Le principe féminin, c'est ce qui vous permet de savoir ce que c'est. C'est-à-dire que le principe féminin, c'est la somme de toutes les informations, on va dire, de toutes choses, depuis toute éternité. Là, vous êtes cette bulle d'information qui existe partout, en toutes choses, et là, c'est le principe féminin, et elle vous informe sur qu'est-ce que c'est, ce que vous sentez là. Si on peut très bien sentir une chose, être traversé par quelque chose, elle ne pas savoir. Vous pouvez très bien voir la circulation d'un arbre, voilà, vibratoire, énergétique, les flux, les couleurs, où ça passe, etc., mais ne pas savoir ce que c'est, ou ne pas savoir comment ça communique avec vous, parce qu'il y a de l'information, il y a de la communication, il y a du partage. Avoir l'information sur différentes tonalités, c'est toujours pareil, tout dépend de où se situe votre conscience. Vous allez avoir des informations qui viennent des plans astrales, des plans de la source, ou des plans du mental, voilà, tout dépend où se trouve votre unité, votre champ d'influence, votre niveau de conscience, où l'information va être puisée. Mais ce type d'information, l'information de façon générale, c'est le principe féminin qui vous permet d'identifier une chose par rapport à une autre. Voilà. Entre autres, bien évidemment. Ensuite, tout ce qui est relié au principe féminin, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'équilibre, de l'harmonie, de la sagesse, de cette vision d'ensemble qui englobe le principe masculin. Parce que c'est elle qui, en créant cette fusion avec le principe masculin, permet d'avoir une information équilibrée, juste, en regard avec votre niveau de conscience. Et ce niveau de conscience, s'il est au niveau de la source, si vous êtes connecté directement à la source, à ce moment-là, plus l'information va être claire, va être proche de la vérité, une vérité relative à notre dimension, à notre archétype, en quelque sorte. Parce que, voilà, il y a des milliards et des milliards de vérités, plus on évolue dans la conscience, plus on prend conscience d'existence d'une multitude de choses que l'on ignorait, c'est le propre de l'évolution. Voilà. Donc ceci explique en fait que les deux ensembles équilibrés, fusionnés, c'est important, dans le sens de la déesse qui embrasse le principe masculin, pour pacifier tout ce qui est de l'ordre de l'ego. Parce que quand ça ne s'est pas fait sur tous les plans de notre être, et bien, ça génère des... encore des mécanismes de prédation. Si le principe masculin est dominant chez un individu, tout ce qu'il va percevoir, d'une part il va le percevoir comme une vérité originelle, va utiliser ses perceptions aussi en mode de prédation, c'est-à-dire qu'on a des capacités, on voit en l'autre certaines choses, ses corps, ses bulles d'informations, et enfin on les perçoit. On a la capacité d'aller chercher l'information. La capacité d'aller chercher l'information, c'est... on a cette perception, on a conscience, et en fait, c'est toujours ce mouvement, lorsqu'on est dans le principe masculin directeur, qui va aller chercher quelque chose. C'est un mouvement qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, souvent, c'est une forme de prédation, c'est-à-dire que le principe masculin directeur dans n'importe quel individu, que ce soit un homme ou une femme, on ne s'en fiche, va oublier tous les principes de courtoisie, qui fait qu'on ne rentre pas dans quelqu'un sans lui demander son autorisation. Il y a une forme d'ingérence, en quelque sorte, parce qu'on a cette facilité, on pense que c'est normal, on peut le faire. Dans une certaine mesure, ça existe, bien sûr, tout dépend d'où vient l'information, si c'est le principe féminin ou le principe masculin. Le principe masculin rentre dans quelque chose, va chercher l'information, et pour son propre intérêt, par exemple, ou juste pour exercer ce pouvoir, cette capacité, parce que c'est rigolo, bien évidemment, mais l'utilité qu'on en fait n'est pas forcément dans l'équilibre. Exemple, ça m'est arrivé plus d'une fois de me retrouver face à ce genre d'individus, qui avaient envie certainement d'exercer leurs capacités, ou dans une notion de « j'ai des capacités, donc je me sens supérieure un petit peu à toi, ou à vous », et donc de se trouver en face de moi, et puis de rentrer littéralement dans mon corps, dans mes différents corps, via mes yeux, puisqu'en fait il y a des possibilités de sonder un individu en rentrant à l'intérieur par les yeux. C'est une capacité que possède le principe masculin en soi, et littéralement de se balader dans mon corps pour aller chercher des informations, ou juste, voilà, pour sonder la personne. Et je me suis rendue compte de ce qui se passait, je savais exactement ce qui se passait. La personne s'est présentée devant moi parce que c'était une joute de pouvoir pour me sonder, savoir qui j'étais, parce que je prétendais savoir utiliser des baguettes, voilà, quand on me voit un petit peu évoluer en dehors des caméras, je sautille un peu dans tous les sens, je rigole la gorge déployée très très souvent, et avec une petite robe rose, et ce qui peut porter à croire que j'ai rien, j'ai pas l'air d'être très sérieuse et très aérienne, et voilà, et effectivement le fait de rire beaucoup, parfois, peut amener à penser qu'on n'est pas très sérieux, qu'on n'est pas, voilà, pas très quelque chose, je sais pas. Enfin, en tout cas, ça amène à des croyances. Et donc ce gars-là se pointe devant moi en se disant « Toi, toi t'es capable de... » et a commencé directement à plonger en moi. J'ai perçu à différentes occasions ce genre de comportement. Voilà, donc j'ai laissé faire parce que ça m'a amusée un instant, et puis l'instant d'après, je lui ai dit « Ça va, tu t'es bien amusée, là tu peux sortir de moi maintenant, s'il te plaît. » Et le garçon s'est tout de suite reculé en me disant « Ah ! » comme si je l'avais pris la main dans le sac. Et donc, ça m'a fait beaucoup rire. Et voilà, juste pour exprimer le fait que, voilà, plusieurs individus comme ça s'amusent. On peut s'amuser, bien sûr. Dès lors, on ne crée aucun tort à l'autre. Mais dans ce cadre-là, voilà, ça peut donner ce genre de choses. Une autre fois, une jeune femme très versée dans la magie, dans... Bon, c'est pas un jugement, toujours pareil. C'est des situations face à d'autres pour expliquer ce que ça peut engendrer comme comportements qui sont un petit peu, pour moi, dans une forme d'ingérence. Mais voilà, une jeune fille qui était très en demande de conversation, d'échange. Merci. Merci. Merci.